Le spectateur a une curiosité très bien placée, il voudrait savoir si l'année prochaine, il se veut qu'il y ait, outre Ford, outre Ferrari et Ford, respectons les seigneurs, d'autres marques, d'autres grandes marques, je crois que Roger Coudert fait allusion à Jaguar ou à Mercedes. Je crois que Roger a tout à fait raison de faire d'abord allusion à Jaguar, car nous sommes à peu près certains que Jaguar sera là l'année prochaine, je crois que par ailleurs, personnellement, alors me plaçant non pas sur un point de vue sportif, mais sur un point de vue commercial, je crois que la déception que nous avons eue cette année de la présentation Ford retardera la revenue de Mercedes d'un an, car Mercedes a peur de Ford sur les marchés américains, Ford n'ayant rien fait ici, Mercedes a encore un an devant lui. Merci Pierre, et en votre nom, je remercie également l'Automobile Club de l'Ouest qui nous permet de travailler, et même si parfois nous avons quelques frictions, c'est tout à fait normal. Oui, ce que je vous disais, c'est à l'orage, en attendant, regardez, je ne sais pas si vous avez, non, on n'a pas l'image là-bas, c'est la patrouille de la victoire en ce moment qui défile, c'est la patrouille des Ferrari groupés, 4 Ferrari groupés, et c'est assez impressionnant, j'avoue, car elles sont là, sûres d'elle, et elles lancent presque un défi à toutes les autres marques, à tous ceux qui les regardent en disant, ben venez maintenant, nous sommes là les Ferrari, nous vous attendons, nous vous attendons le pied ferme. Et c'est vraiment assez impressionnant de les voir groupés, car c'est maintenant le dernier tour, c'est le tour, c'est presque, ce n'est pas le tour d'honneur, puisqu'il compte encore pour le classement 24 heures du mort, mais c'est un tour de démonstration, démonstration de force par les Ferrari. Roger Coudert, l'ingénieur Taroufi, qui était tout à l'heure avec Pina Farina, et que nous n'avons pu interviewer, nous a dit qu'en ce moment, Enzo Ferrari était chez lui, et qu'il regardait à la télévision l'arrivée de ses Ferrari. Ah, ces images doivent le bouleverser en ce moment. Et il paraît qu'il compte en italien, je ne parle pas italien, excusez-moi, il dit 1, 2, 3, 4, et il paraît qu'il se tape sur les cuisses. Oui, ça je le crois volontiers, en tout cas, nous, évidemment, qui sommes absolument impartiaux dans ces 24 heures du mort, il ne s'agit pas de prendre parti pour tel ou tel constructeur, nous sommes quand même, comme disait Jalène tout à l'heure, obligés de tirer un coup de chapeau. Regardez ces images, ces images en ligne droite et une en ligne d'honneur, elles sont là, les Ferrari, on dirait vraiment une patrouille, vous savez, elles partent à la planquette. Les voilà, Roger. Les voilà. Les voilà. Et elles sont somptueuses à leur arrivée. Ah oui, c'est ce que je vous disais, c'est impressionnant. Alors attention à l'arrivée. Attention à l'arrivée. Attention, caméra arrivée. Eh bien, il est plus de 4 heures à la pendule, Roger. Oui, oui, c'est l'arrivée. Attention. Regardez ça. Comme à la parade. Comme à la parade, la 21, la 26, la 24, la 27, la 18, elles sont là. C'est la Scuderia Ferrari qui rentre au mercaille, Roger. Eh oui. Qu'elle soit de la CFA, que du NARF ou de la Scuderia Francorchamps, c'est pareil. Et voici donc, alors que vous voyez en surimpression la pendule, il est plus de 16 heures. Donc, dès l'arrivée, les voilà. Les voilà. Mais nous suivons, nous, l'hélicoptère. La 21. Car les voitures arrivent maintenant les unes après les autres, devant nous, sur la ligne d'arrivée. Mais il est normal que Haïk Ayé reste, n'abandonne pas la 21, car c'est tout de même celle qui va gagner les 24 heures du Mans. Elles sont encore dans les virelés d'arnage. Roger Coudert. Oui, parce que nous les voyons, nous, nous la suivons, la 21, vous comprenez, elle est à arnage en ce moment. Oui, Roger Coudert. Oui. Je voudrais vous signaler une anecdote qui ne manque pas de saveur. C'est que le deuxième pilote de cette Ferrari victorieuse, Joachim Rint, un jeune autrichien, qui est le deuxième pilote de Cooper en Fambule 1, dispute sa première course sur prototype. Et qu'à Monaco notamment, il n'avait pu participer au Grand Prix parce que des privilèges avaient permis à Guinter sur une Honda de partir à sa place. Oui, je me souviens. Vous vous en souvenez ? Oui, oui, très bien. Eh bien, il est agréable pour nous de constater que ce Joachim Rint, qui est un jeune autrichien, qui a 20 ans, a, au cours de sa première participation sur une voiture, sur un prototype, pu gagner, je crois, ce que les pilotes considèrent comme la plus grande course du monde, les 24 heures du Mans. Avec ce vieux renard, enfin, ce vieux, ce jeune renard de Grégory, parce que Grégory, lui, il les connaît bien, les 24 heures du Mans. Et il les connaît pas mal, d'ailleurs. Oh là là ! Oh là là ! Quelle expérience ! J'entends une rumeur là-bas, et nous savons qu'elles arrivent. Elles arrivent, elles sont 4, je vous signale. 4, les Ferrari groupées. 3 derrière la 21. Regardez, c'est arrivé. Regardez ça. Elles arrivent sur la ligne droite. Regardez sur la ligne droite, là-bas. Je vous les avance. Et voici l'arrivée victorieuse de la Ferrari numéro 21 de Grégory Rint, escortée par 3 autres Ferrari. Hop ! Au milieu d'une poussière invraisemblable, une couille incroyable. Vous avez donc assisté à la victoire, la voilà d'ailleurs, un gros plan maintenant. La victoire de la voiture numéro 21, la Ferrari numéro 21, qui d'ailleurs... Attendez, je regarde, oui, c'est la 21. Grégory, oui, je vois Grégory et Rint, alors que Ferrari remporte également le classement à l'indice énergétique. Roger Coderre, il y a également un triomphe pour la Rover BRM en ce moment. Vous voyez, à la Rover BRM, on en a parlé très souvent au cours de ces 24 heures. Des images donnent exactement à l'ailleurs l'ambiance. Et il y a grand ami de les stewards et toute l'équipe de Rover BRM qui sont applaudis. Ils sont suivis en ce moment par toute l'équipe de mécaniciens de la voiture qui gagne. Merci. 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 Merci.